Et on se retrouve sur le stand France Cire avec des infos, des invités de prestige et qui ont des choses à nous raconter. Des scoops ! Un araignée qui est là mais qui va manger des cacouettes parce qu'il est pré-retraité à l'araignée du hara de la haineuve qui passe actuellement la main à Tanguy Salyou. Enfin il reste de près avec son oeil perçant pour surveiller les agissements, je plaisante, de Tanguy Salyou au hara de la haineuve bien entendu, qui va nous raconter des choses. Premièrement, on va parler de trois étalons. Un que vous connaissez, deux que vous ne connaissez pas, on va en parler dans quelques instants. Celui que vous connaissez bien sûr c'est Pedro, Pedro The Grit. A combien cette star, nouvelle star va faire la saillie l'année prochaine Tanguy ? Alors Pedro The Grit va officier à 6000 euros l'année prochaine en 2018. Il y a une forte demande, il a fait 21 gagnants au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fini pour l'année. Il y a beaucoup d'engouement pour le cheval et donc nous avons décidé de le faire saillir à 6000 euros. Alors Pedro The Grit est un cheval de strictement poulain vivant bien sûr et de plat qui avait été recruté par Alain Régnier dans le registre de Coolmore. Et d'ailleurs vous poursuivez dans cette veine avec un nouvel étalon qui s'appelle ? White Cliffs of Dover. White Cliffs of Dover, mais qui est McWid ? Alors White Cliffs of Dover c'est un fils de Warfront et sa mère est propre soeur de Pulpite. Donc qui est tête de liste aux Etats-Unis. C'est un très beau cheval d'1m64 qui est 3ème du Lagardère, qui est gagnant de liste, 2ème de groupe 3. Une très très bonne famille, c'est une famille d'étalons. Donc c'est la famille de Tale of the Cat, c'est la famille de Johannesburg. Donc un papier très très intéressant. Et qui sera accessible aux éleveurs de l'Ouest à un tarif très abordable. De ? 3 000 euros. 3 000 euros, il parle sous la surveillance du chef bien sûr. Alain Régnier qui a depuis longtemps, avec Emmanuel Le Serou, a évidemment cherché des étalons, notamment dans le registre américain avec le succès que l'on connaît, Pedro, et donc White Cliffs of Dover. Et un deuxième étalon. Alors dans un registre d'obstacles, enfin d'obstacles, plat ou obstacle, plat ou plat, qu'est-ce qu'on va dire sur ? Magnétique Gym. Alors Magnétique Gym, c'est un cheval qu'on vient de rentrer. C'est un fils de Galiléo et la mère, elle est bien connue des Français, elle s'appelle Dibénoise. C'est un frère de Rassinger, Core Caminos, Récital. C'est un cheval qui a un parcours un petit peu original. Il a gagné sur 1600 mètres à Saint-Cloud et il a également gagné à Hauteuil. Et il est Black Type à Hauteuil, il est 3e de l'Estad à Hauteuil. C'est un magnifique cheval qui fait 1m67, qui est gris, ce qui n'empêche rien. Et donc un très beau cheval avec du potentiel. On l'a syndiqué en 8 jours. Donc ça, ça s'est très bien passé. Il y a un très bon écho des éleveurs. C'est un cheval qui va travailler. Il sera disponible au tarif de 1800 euros, poulain vivant. Et puis il faut m'appeler, il faut venir le voir, il faut appeler Alain. On est ouvert à tout et puis ça va aller. Ça va aller. Bien sûr, le hara de l'année 9 avec un nouveau souffle. Et donc un étalon qu'on connaît très bien, Pedro the Great. Et deux nouveaux étalons, je vous rappelle les noms, Whitecliff of Dover et Magnetic Gym. Merci.